Salut à toutes et à tous! Nous commençons la section, la dernière section sur les calculs des limites. Je sais que vous êtes tannés, vous savez que ça finisse, mais il faut faire des limites avec des fonctions un petit peu plus compliquées. Donc l'idée, en gros, c'est de calculer des limites où on va avoir des termes soit exponentiels ou logarithmiques, ou, si vous êtes dans un cours un peu plus avancé, des termes trigonométriques. Puis le truc que moi, je préfère lorsque je fais des limites de fonctions qui contiennent des équations plus compliquées, donc avec des termes exponentiels, logarithmiques ou trigonométriques, c'est d'avoir une bonne connaissance des graphes des fonctions de base de ces fonctions-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va passer au travers du graphique de la fonction exponentielle f de x est égal à e la x. Lorsqu'on a une fonction définie graphiquement ou algebraiquement, il faut bien comprendre le domaine. La fonction e la x, la fonction exponentielle, est définie partout. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de asymptote verticale. Donc le domaine de la fonction e la x, c'est tout. Donc de moins l'infini à l'infini. Donc autrement dit, il y a deux bornes ouvertes. Donc il y a une borne verte à moins l'infini et il y a une borne verte à plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe à moins l'infini? Donc lorsque je regarde mon graphique de e la x, ma fonction e la x, lorsque les entrées deviennent de plus en plus grandes négativement, se rapproche de plus en plus de 0. Donc autrement dit, ma fonction possède une asymptote horizontale à y est égal à 0 lorsque x s'en va vers moins l'infini. Donc et voilà, boum, voilà mon asymptote horizontale y est égal à 0. Donc une manière d'écrire ça, une manière qu'on va utiliser ça, c'est que si je calcule e à moins l'infini, si j'avais à évaluer e à moins l'infini, donc c'est simplement graphiquement, je le vois là, je me rapproche de 0. Donc e à moins l'infini, c'est 0. Qu'est-ce qui arrive à l'autre côté? Mais de l'autre côté, lorsque j'utilise des entrées de plus en plus grandes, quand tu dis à ton compagnon ou à ta compagne, je t'aime exponentiellement, tu t'attends à quelque chose de fort. Donc la fonction va monter sans cesse, donc la fonction s'en va vers plus l'infini. Donc je peux dire que e à l'infini, c'est égal à l'infini. Donc ça c'est vraiment juste, ok, lié au domaine. Donc le premier point ouvert à moins l'infini, e à moins l'infini, c'est 0. Et le deuxième point ouvert à plus l'infini, e à l'infini, c'est l'infini. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir simplement avec le graphique. La seule entrée qui va donner une belle sortie pour la fonction exponentielle, c'est à 0. Lorsque la fonction est égale à 0, la sortie est égale à 1. Donc on a un beau point que j'ai mis ici en bleu. La fonction à 0 est égale à 1. Donc ici j'ai que e à la 0, c'est égal à 1. Puis typiquement, lorsqu'on a des questions de limite, on aime jouer autour des points où on connaît bien les sorties. Donc par exemple, si on sait que e à la 0, c'est égal à 1, qu'est-ce qui arrive? Si tu calcules e à la 0, qu'est-ce qui arrive si tu prends un point proche de 0, mais un petit peu plus petit que 0? Est-ce que tu vas voir quelque chose qui est plus grand ou plus petit que 1? Graphiquement, je le vois, je vais être un petit peu en dessous, donc ça va me donner un moins. Puis finalement, si je prends une entrée qui est un petit peu plus grande que 0, puis je calcule e à la 0+, donc est-ce que j'aurai un nombre qui est un petit peu plus grand que 1 ou plus petit que 1? Mais ça va être un petit peu plus grand que 1, donc c'est 1+. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut dire pour la fonction exponentielle. Le domaine, c'est tout. Lorsque je me rapproche de moins l'infini, ma fonction se rapproche de 0, donc quand les x s'en vont vers moins l'infini, les y s'en vont vers 0. Lorsque les x deviennent de plus en plus grands, la fonction va juste devenir de plus en plus grande, donc on s'en va vers l'infini, donc e à moins l'infini, c'est 0, e à l'infini, c'est l'infini. Puis je connais la sortie à 0, je sais que e à la 0, c'est 1, donc e à la 0, un petit peu plus petit, va être 1, un petit peu plus petit, et e à la 0, un peu plus grand, va être 1, un petit peu plus grand. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut dire pour la fonction exponentielle e à la x. Puis c'est vraiment la seule chose que vous avez besoin pour régler toutes les questions de limite qui impliquent les fonctions exponentielles. La prochaine fonction, c'est la fonction logarithmique, qui est la fonction inverse de e à la x. Mais encore une fois, le gros focus, c'est vraiment juste de se souvenir de la fonction ln de x, de qu'est-ce qu'il y a de l'air. La première affaire, lorsque tu connais bien le graphe de la fonction de base de ln de x, le domaine de la fonction logarithmique, donc le ln de x, est défini partout, tant et aussi longtemps que l'entrée est strictement plus grande que 0. Donc le domaine de ln de x, strictement plus grand que 0, donc le domaine de ln de x, c'est de 0 ouvert à l'infini, bien sûr ouvert. Donc il y a encore une fois deux points ouverts. Donc je me demande qu'est-ce qui se passe à droite de 0 et je me demande aussi qu'est-ce qui se passe lorsque je m'en vais à plus l'infini. Donc deux bornes ouvertes. Donc le plus simple ici, qu'est-ce qui se passe à l'infini, bien cette fonction-là monte sans cesse. Donc le ln de l'infini, c'est l'infini. Puisque mon autre borne ouverte, c'est à la droite de 0, maintenant qu'est-ce qui se passe si je me rapproche de 0 à droite? Donc je vois ici que ma fonction a possède une asymptote verticale à x égale à 0. Donc boum, voilà l'asymptote verticale de la fonction ln de x à x égale à 0. Donc lorsque je me rapproche de 0, je vois que les sorties deviennent de plus en plus grandes négativement. Donc le ln de 0+, c'est moins l'infini. Donc ça descend sans cesse. Bien sûr, tant qu'à être là, puisque ma fonction, en guillemets, commence à 0, pour des valeurs plus grandes que 0, si ça s'adonne qu'on évalue à droite de 0, on sait qu'on va aller vers des valeurs de plus en plus grandes négativement. Mais si on évalue à des valeurs qui sont à gauche de 0, bien sûr, il n'y a absolument rien à gauche. Donc si on a une limite qui fait intervenir un ln de 0 moins, un peu comme une racine de 0 moins, on va avoir automatiquement un non défini. Donc vraiment, il y a une grosse différence. Si tu es autour de 0, tu pars d'un côté à moins l'infini, à l'autre côté où il n'y a absolument rien. Donc gros changement, ça, ça va impliquer qu'il y a un problème justement à ln de 0. ln de 0, c'est le dernier cas de frontière indéterminée. La seule sortie qu'on connaît bien pour la fonction ln de x, c'est à 1. Vous devez savoir que, pouf, ln de 1, c'est égal à 0. On a utilisé ça souvent, ce fait-là, lorsqu'on a calculé des domaines d'équation un petit peu plus compliqués. Souvent, lorsqu'on a un ln au dénominateur, il faut se souvenir que ln de 1, c'est 0. Donc automatiquement, pour n'importe quelle fonction, lorsqu'on connaît bien une sortie pour une certaine entrée, on va vous faire jouer à qu'est-ce qui se passe un petit peu avant, puis qu'est-ce qui se passe un petit peu après. Donc qu'est-ce qui se passe un petit peu avant 1, est-ce que je vais être un petit peu avant ou... Donc ln de 1, donc juste pour commencer, ln de 1, donc je le vois sur mon point, c'est 0. Maintenant, si je prends une entrée un petit peu plus grande que 1, est-ce que je vais être un petit peu plus grand que 0 ou un petit peu plus petit? Encore une fois, simplement en regardant le graphique de la fonction, je vois que je vais être un petit peu plus grand que 0. Puis ln de 1 moins, si je prends une entrée un petit peu plus petite que 1, ma sortie va être un petit peu plus petite que 0, donc j'ai 0 moins. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin pour le graphique de la fonction ln de x pour justement attaquer toutes les limites. Donc c'est vraiment absolument crucial d'avoir une bonne compréhension des fonctions, des graphes des fonctions e la x puis ln de x. C'est la seule chose que vous avez besoin pour attaquer toutes les limites qui vont contenir des termes e la x ou ln de x. Donc juste de bien connaître le graphe des fonctions, donc les domaines, donc qu'est-ce qui se passe au point frontière, puis qu'est-ce qui se passe aux entrées importantes. Donc pour e, qu'est-ce qui se passe autour de 0, puis pour ln, qu'est-ce qui se passe autour de 1. Donc maintenant qu'on a révisé le graphe de la fonction de base de la x et le graphe de la fonction de base de ln de x, qu'il faut vraiment bien connaître, donc best questionnario, vous avez un tatou qui est de ces deux fonctions-là quelque part sur vous. Comment on fait maintenant pour attaquer des problèmes de limites qui font intervenir des équations qui contiennent des termes exponentiels ou logarithmiques? Mais le début, c'est pas mal la même affaire. Donc peu importe quelle limite que tu as, puis ça n'a pas d'importance si tu as un terme exponentiel ou logarithmiques, la première chose que tu fais, c'est tu évalues ta limite, ok? Donc tu t'asseilles, ok, incluant les infinités ou les moins infinités, tu plugues tes trucs dedans, puis t'espères pour le mieux. Mais il faut faire attention, il y a un brand new problème, ok? Donc un problème qui va être nouveau, qui va être typique si on veut, ou pas typique, mais qui va être, un nouveau qui va émerger si on veut avec les fonctions qui contiennent des exponentiels ou des logarithmiques. Si vous obtenez un ln de zéro, c'est une des nouvelles frontières indéterminées. Il y a trois frontières indéterminées, une racine de zéro, ou en général une racine paire de zéro, une division par zéro, donc un nombre non nul, divisé par zéro, ou maintenant, the last one, pour compléter la trilogie, si tu obtiens un ln de zéro, that's it, that's all, c'est une frontière indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ouh! Mon petit verre de vin! Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu ailles voir la définition d'en dessous, ok? Donc, si vous avez d'autres problèmes, puis que ça ne peut pas être simplifié, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique, là, aux limites avec des termes exponentiels et logarithmiques. Donc, si tu ne peux pas simplifier tes trucs, tu n'as pas le choix pour l'instant de guesser ta limite en utilisant la méthode numérique. Donc, la méthode numérique va revenir en backup, là, si tu es vraiment mal pris, ok, tu n'as pas une frontière indéterminée, tu as un autre problème qui ne simplifie pas, guess là, guess là ta limite avec la méthode numérique. Donc, pour la définition de la dernière forme indéterminée de la forme, la dernière frontière indéterminée, ok, ln de zéro, si tu veux analyser une limite avec un logarithme de zéro, donc si tu obtiens un ln de zéro, donc si tu as une limite des deux côtés, bien, il faut que tu définisses la limite à gauche et la limite à droite. Pour les limites, soit à gauche ou à droite, il faut que tu évalues à A moins ou à A plus. Donc, à gauche, tu évalues ta fonction A moins, qui représente un nombre un petit peu plus petit qu'A. À droite, tu évalues ta limite à A plus, qui représente un nombre un petit peu plus grand qu'A. Donc, c'est la même affaire. C'est absolument la même affaire, ok, qu'une racine de zéro ou une division par zéro t'évalue à gauche et à droite si tu as une limite des deux côtés en remplaçant par A moins ou à A plus. Puis, qu'est-ce qui va se passer algébriquement? Donc, qu'est-ce qui est nouveau maintenant pour le ln de zéro? Soit ton truc va se simplifier à ln de zéro plus, qui représente plus, excusez, moins l'infini, ou ton truc va se simplifier à ln de zéro moins, qui est non défini. Donc, à droite de zéro, ça l'explose le long de l'asymptote verticale vers moins l'infini. À gauche de zéro, la fonction n'est pas définie, donc c'est non défini. Puis, bien sûr, si vous avez une limite des deux côtés, vous devez comparer. Donc, vous allez soit obtenir des deux côtés moins finis, soit des deux côtés non définis, ou un check pour avoir une limite qui n'existe pas. Donc, on a toute la théorie de prête, là. Donc, si vous avez un bon graphe pour E, un bon graphe de ln, tu sais que ln de zéro, c'est bad. On est prêt pour attaquer des exemples. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc, pour cette vidéo-ci, that's it, that's all. Bye-bye, là.